Yahoo ! On dit bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo bilan lecture et on va parler du tome 1 au tome 3 du manga Ma vie dans les bois. Le manga Ma vie dans les bois est un manga toujours en cours en France et au Japon des éditions Akata et c'est un scène. On est dans la collection principale de Akata et nous sommes dans un manga dans le genre tranche de vie et philosophie. Nous sommes avec les sous-genres écologie, autobiographie et autonomie. En ce qui concerne la série, elle date de 2015 au Japon et de août 2017 en France pour son premier tome. Le troisième tome est sorti en février 2018 si je ne dis pas de bêtises. En ce qui concerne cette série, nous sommes avec le mangaka Shin Morimura qui est un mangaka qui n'a aucune autre œuvre de disponible en France mais apparemment pas mal d'autres œuvres sûrement de disponible au Japon. On attaque dans cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures et en ce qui concerne les explications du pourquoi je lis ce manga alors qu'on est dans des conditions qui ne correspondent pas du tout à ce que je fais d'habitude. Je te laisse attendre et passer à la partie suivante où je suis de ce côté. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais que honnêtement j'adore l'ensemble. J'adore aussi la couleur qui a été choisie parce qu'on est sur quelque chose qui fait penser écolo. Je ne sais pas, pour moi ce marron léger là, ce crème, je ne sais même pas comment ça s'appelle cette couleur mais je trouve que ça fait très justement truc écolo, truc bio, truc tu vois ce que je veux dire. Alors après, je ne peux pas juger parce que je ne m'y connais pas dessus mais je te dis quand même, ce que je trouve dommage c'est qu'on n'est pas, en tout cas en ce qui concerne la jaquette un rendu, un papier, tu sais, qui fasse penser vraiment truc écolo parce que c'est dans les trucs à l'arrière mais j'ai l'impression quand même que le papier choisi pour les pages lui est d'une matière différente de ce que propose d'habitude Akata donc ça je trouve ça cool mais après j'aurais bien voulu qu'il joue le jeu jusqu'au bout et donc fasse la jaquette aussi pareil après quand je le dis, je n'y connais rien si ça se trouve en fait faire ça au niveau de la jaquette ou quoi aurait fait que ça aurait fait flamber les prix du manga etc donc je ne peux pas vraiment me permettre de juger ça au niveau de ce détail mais sinon c'est vrai que c'est quelque chose personnellement que j'aurais su apprécier de ressentir vraiment au niveau du toucher ou quoi que ça paraissait différent de d'habitude par contre au niveau des pages j'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose parce que ça n'a pas l'air d'être les mêmes pages que d'habitude toujours utile, en ce qui concerne les illustrations je les adore parce que vraiment ça nous montre un petit peu l'évolution de ce qu'ils ont fait et surtout les moments clés c'est à dire que là on va voir vraiment sur le tome 1 la construction de la maison on est sur la toiture, on voit les planches etc on le voit avec une scie, on le voit heureux et débordant d'énergie parce que justement il est dans cette adrénaline de commencer à construire son truc lui-même à l'arrière on a un bon résumé, on a une petite phrase d'accroche et donc toujours les petits sous-catégories de Akata et ce que j'ai adoré justement c'est qu'à l'arrière on voit la femme de Shin Murimura et justement j'ai vraiment apprécié cette illustration parce que je la trouve plutôt sympa et c'est vraiment quelque chose d'assez réaliste par rapport à ce qui s'est passé dans le manga même cette image je crois qu'on l'a exactement dans le manga pour ce qui est du tome 2 je l'ai vraiment adoré aussi parce que là on voit justement que la femme de Shin Murimura a accepté de venir vivre avec lui on voit un petit peu par rapport à cette histoire de poulet etc que voilà il a commencé à élever des poulets pour avoir des oeufs pour avoir de la viande aussi en soi à manger etc donc c'est vraiment plutôt sympa je trouve ça plutôt fun à l'arrière on voit justement la femme en un moment aussi du manga et je trouve ça plutôt sympa parce que ça montre vraiment son caractère qu'elle a elle donc j'ai trouvé ça assez fun et pareil toujours le résumé la petite fraise d'accroche qui je crois est la même ouais c'est ça à chaque fois c'est la même fraise d'accroche mais ça me dérange absolument pas ensuite en ce qui concerne le tome 3 je l'adore aussi cette illustration parce que c'est vraiment le moment clé de ce volume voilà le tome 1 c'était vraiment le moment clé le truc le plus important c'était la construction de la maison la deuxième partie c'était donc que la femme de chine de monsieur Murimura donc vienne vivre avec lui plus en fait d'avoir un poulailler, d'avoir des poules etc ça c'est vraiment les deux parties clés de la série et je trouve ça bien que ça soit vraiment représenté sur l'illustration de la jaquette à l'avant et pour le volume 3 le truc le plus important c'est vraiment justement cette fameuse pêche du saumon donc je trouve ça plutôt sympa aussi de l'avoir mis je viens de me rendre compte en fait qu'on a comme une espèce de résumé par rapport au volume donc là on a éco-construction décrite juste en dessous du numéro à chaque fois alimentation sur le tome 2 et pour ce qui est du tome 3 on a marqué fumage et fumée donc en rapport avec justement la pêche des poissons et le fumage de l'alimentation donc je trouve ça plutôt pas mal à l'arrière on peut voir justement la femme de chine en train d'observer justement les poissons qui sont en train de sécher avec toujours une des petites poules et le chien donc de chine enfin le chien du couple en gros donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier quand on enlève les jaquettes à chaque fois on a les illustrations un peu plus près voilà c'est pas quelque chose forcément de ouf mais je trouve ça plutôt sympa et assez intéressant par contre en ce qui concerne les côtés de jaquettes ce qui m'a un petit peu surpris c'est que la description de l'auteur ou le petit mot de l'auteur est à la fin et non pas au début ça c'est quelque chose qu'on voit assez rarement donc j'ai été un petit peu surpris pour ce qui est de l'intérieur du manga ce qui peut faire peur c'est le nombre de chapitres à l'intérieur en fait il faut savoir qu'on est sur vraiment plein de petites histoires courtes même si ça a une suite et c'est une aventure mais c'est vrai que le manga est divisé vraiment en beaucoup 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 de chapitres et c'est vrai que c'est assez effrayant surtout qu'en fait quand tu regardes ton sommaire et tu te dis bon bah je suis chapitre 5 tu te dis d'habitude je suis quand même vers la fin du manga et là en fait chapitre 5 tu te retrouves à la page rond 3 voilà pour te donner une idée là en fait rien que pour un temps comme ça tu as 20 chapitres ça peut être un peu effrayant quand tu vois ça au tout début je te rassure j'ai eu la même peur avant de commencer cette partie et de donner mon avis sur la qualité du dessin je dois quand même une petite explication parce qu'il faut savoir que dès que j'ai commencé à sortir le tome 1 et à dire que j'étais en train de le lire j'avais annoncé que je présenterais donc les 5 premiers tomes en vidéo ça c'était avant que je lise en fait le premier tome et que je me rends compte qu'il prenait une plombe à lire et que comme tu dois le savoir je viens pour toi il y a peu de temps, peu de jours de me faire opérer et je me suis rendu compte qu'en fait en lisant ce bouquin si je lisais jusqu'au tome 5 ça me prendrait beaucoup trop de temps pour moi, pour pouvoir faire la vidéo et donc te le présenter sachant que ça prenait forcément du temps que je ne pouvais pas lire d'autres mangas et donc être sûre de te présenter un minimum de vidéos pendant le mois de décembre donc j'ai dû faire un choix et présenter que les 3 premiers tomes mais il faut savoir que j'envisage bien entendu de lire le tome 4 et le tome 5 et que j'attends juste une chose c'est qu'on soit dans quelques jours pour toi quand tu vois la vidéo pour pouvoir acheter le tome 6 voilà, je ferai une autre vidéo bilan lecture sur les 3 prochains tomes donc en te présentant du tome 4 au tome 6 et dès qu'il y aura encore eu 3 autres volumes je referai une vidéo sachant qu'au Japon si je ne dis pas de bêtises on vient d'avoir le tome 8 donc quand il y aura le tome 9 voilà, je présenterai ces 2 volumes sachant qu'en plus c'est une série qu'on peut lire qu'on peut reprendre qu'on peut arrêter qu'on peut continuer donc c'est plutôt sympa et donc c'est un des avantages de cette série avant aussi de te dire mon avis sur la qualité de dessin je dois aussi t'expliquer un petit peu du pourquoi cette vidéo parce que tu dois être en train de te dire attends, le hibyle est complètement fou il est en train de lire carrément la série en mode normal comme d'habitude alors que la série est toujours en cours au Japon oui alors il faut savoir que j'avais acheté je crois le tome 1 où je l'ai présenté je ne sais plus comment je l'ai présenté mais il faut savoir en fait que Linseo Tako m'a fait une remarque par rapport à ce titre en me disant que bah voilà il a augmenté de prix etc alors en fait il a augmenté de prix de pas grand chose c'est à dire en 0,0 et c'est le centime après le deuxième centime en fait qui a changé au niveau du prix si je ne dis pas de bêtises et en fait je pensais que ça allait être une augmentation genre peut-être même de 1 euro tu vois je n'ai aucune idée en fait au niveau des prix et tout ça des augmentations de prix mais je me suis dit si Akata est obligée en fait de passer par l'augmentation du prix c'est que ça ne marche pas je me suis dit j'aime Akata j'aime leur titre ce titre m'intéresse pourquoi ne pas le lire sachant que je savais déjà que c'était une série où c'est un peu comme un code mot tu peux le lire tu peux le reprendre plus tard tu peux continuer tu peux ne pas le lire pendant 4, 5, 6 mois tu t'en fous tu arriveras toujours à le reprendre sans avoir vraiment le truc où tu es paumé comme une vraie série une vraie histoire où personnellement je ne peux pas lire un tome entre 2 mois déjà au bout de 2 semaines tu m'as perdu et je n'arrive plus à relire la série autant ce titre là n'en fait pas partie ce n'est pas ce genre là de titre où tu es obligé de le lire à la suite le lendemain donc c'était un des avantages et je me suis dit aussi comme j'ai vu que donc le tome 6 allait sortir début décembre je me suis dit allez on va lire cette série on va présenter les premiers volumes ça fait un petit coup de pub pour ces titres pour Akata vu qu'ils ont été obligés de monter le prix c'est qu'il n'y avait pas assez de vent je me suis dit peut-être que éventuellement je peux peut-être aider même à faire 10 ventes de plus je serai content j'aurai aidé Akata alors après que ce soit Akata ou une autre maison d'édition ça aurait été l'oeuvre aurait été par exemple à Soleil à Komiku à ce que tu veux un peu Komiku mais voilà ça aurait été aux éditions Soleil aux éditions Kana aux éditions Kuru Kawa ou ce que tu veux je réagis de la même façon ce n'est pas parce que c'est une oeuvre de Akata que j'ai agi ainsi c'est ma façon d'être je me suis dit voilà moi j'ai vu et je te remettrai le message si tu veux je te remettrai le lien de la vidéo si je la retrouve mais en fait quand Lindsay Otaku m'a dit il y a une augmentation de prix je lui ai répondu je sais ce qu'il me reste à faire c'est à dire les idées voilà tout simplement et je tiens à préciser que ces 3 tomes et même les 3 prochains je ne les ai pas reçus en partenariat de Akata je les ai achetés moi-même au cas où on attaque donc enfin avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirai qu'elle est simple mais efficace il faut savoir que cette qualité de dessin en fait est une qualité de dessin que j'apprécie tout particulièrement quand on a des oeuvres où on suit une aventure d'une histoire vraie avec donc la vie de cet auteur parce que oui Shin Murimura est donc l'auteur de cette oeuvre mais c'est aussi l'homme que l'on retrouve dans le manga car l'auteur a décidé il y a maintenant à peu près plus de 10 ans d'aller vivre dans les bois il a décidé de tout plaquer de tout lâcher tout ce luxe matériel téléphone téléchauffage etc pour aller acheter un terrain ou en pleine forêt couper lui-même ses arts pour après pouvoir faire son chalet et vivre de lui-même par lui-même et ça on découvre et on suit les aventures au fur et à mesure au niveau de ces 3 premiers volumes il y a du pour et il y a du contre personnellement j'adore parce que tout simplement déjà c'est suivre une histoire vraie et je pense que maintenant tu dois le savoir que je surkiffe ce genre de scénario et je surkiffe ce genre de manga après le côté un petit peu négatif c'est juste que l'auteur essaye de nous expliquer vraiment tout dans les moindres détails et qu'il y a des moments où c'est un petit peu pénible parce qu'il nous explique même les modèles par exemple de tronçonneuses qu'il a acheté le modèle de alors lui il appelle ça l'homme de fer c'est les machines je pense que tu as dû déjà voir ça dans les travaux en ville où tu as une espèce de bras qui creuse oui je sais moi j'appelle ça un éléphant parce que je trouve que ça bref je te mettrai sur moi une image si je retrouve je te mettrai même une photo sur mon livre mais donc voilà il t'explique le modèle qu'il a acheté etc ça c'est des moments où tu t'en fous un petit peu sur les bords du modèle de la tronçonneuse qu'il a acheté pour couper du poids pour couper les arbres voilà ça c'est je me dis je vois pas vraiment quelqu'un lire ça et se dire ouais ok je vais faire comme le auteur je vais aller vivre dans les voies je vais faire ma cabane je vais vivre par moi même je vais être autosuffisant je crois que c'est ça qu'on dit parce que vraiment il fait tout lui même bon on voit quand même qu'il triche un petit peu parce que par exemple on le voit avec des canettes de bière etc mais il faut savoir que sa femme donc la rejoint parce que dans le premier volume elle lui dit non tant que tout n'est pas fait je reste dans mon confort et il est hors de question que mais au fur et à mesure sa femme va changer d'avis et finalement va s'y plaire donc ça je trouve ça plutôt intéressant parce que justement on nous montre l'envers du décor enfin pas l'envers du décor mais on nous montre l'évolution justement de sa femme qui s'est dit finalement pourquoi pas c'est pas si mal c'est plutôt sympa mais elle a décidé quand même d'avoir un travail je crois à mi-temps enfin voilà d'avoir un petit boulot dans le village qui est juste à côté pour qu'ils aient quand même un minimum et voilà pour pouvoir s'acheter des canettes de bière des trucs comme ça mais en soi après ils font tout eux-mêmes c'est à dire qu'il va jusqu'à aussi enlever quelques arbres dans un endroit pour pouvoir jardiner il va bien entendu faire attention à le soleil etc. pour pouvoir choisir son terrain il va nous montrer comment donc jardiner qu'il va aller dans une autre ville pour quelques jours pour pêcher du poisson et pouvoir avoir du poisson etc. etc. c'est quand même un manga que je trouve très intéressant et très fascinant parce que justement au final quand tu lis ce manga ce n'est pas que lire c'est aussi apprendre et découvrir des choses c'est à dire je me suis rendu compte que j'ai appris pas mal de choses même si au final moi je ne vis pas dans les bois mais presque parce qu'en fait j'habite à côté d'une forêt qui est immense on a un terrain pour te dire vraiment pour tout te dire on a un terrain où on perd à creuser et à créer un étang et on a il y a quelques années donc c'était en 2015 on a carrément construit une sorte de cabane si on veut là-bas où en fait on peut faire des repas donc il y a carrément une cuisine on a créé nous-mêmes donc la partie cuisine on a vissé les planches etc. on a créé une espèce de cheminée pour avoir un barbecue donc tout ça même moi j'ai participé j'ai aidé donc j'ai coupé les planches j'ai vissé je me suis pris des planches à la tronche bon j'ai de bons réflexes donc j'en ai évité pas mal j'ai coulé le ciment pour faire la cheminée etc. donc au final je me suis quand même pas mal identifiée au fait de créer soi-même son chez-soi parce que finalement tout par exemple moi l'été quand je te dis sur les autres chaînes ou quoi que j'ai fait des repas en famille qu'on a fêté par exemple mon IASR ou le baptême de mon petit cousin c'est là-bas donc ouais il y a quand même un minimum pour pouvoir y manger avoir beaucoup d'invités etc. on a vraiment bien installé le bazar et ça c'est plutôt pas mal et aussi comme c'est ma vie dans les bois comme je te l'ai dit donc moi j'habite vraiment à côté de la forêt c'est-à-dire que si je levais le volet de cette pièce on verrait la forêt voilà et je vais je pense pour ceux qui me suivent sur Instagram sur le Instagram de Ebi World je pense que tu vois de temps en temps mes promenades en Instastory mes promenades dans la forêt et voilà je fais une heure de marche mais c'est que dans les bois en fait je traverse une route où tu peux mettre à peine deux voitures qui passent c'est des petites routes de campagne je traverse la route je suis dans la forêt donc voilà donc c'était plutôt sympa parce que au final vu que comme je viens de te le dire je vais marcher pendant une heure dans les bois j'ai vu la forêt avec d'autres yeux d'une autre façon et au final c'est quelque chose que j'ai su apprécier parce que je suis une personne qui adore observer les choses c'est-à-dire que j'adore même juste dans ce terrain où il y a les temps il y a forcément des arbres et chaque arbre a sa façon de changer au niveau de l'automne et j'adore même si on y passe tous les jours j'adore aller voir chaque arbre et observer pendant quelques secondes voir l'évolution si les feuilles sont de par exemple qui étaient vertes qui passent au rouge sont devenues plus rouges si celles qui passent plus aux oranges sont devenues plus oranges etc etc donc au final ça m'a fait voir la nature d'une façon différente surtout qu'il explique certaines choses comme par exemple qu'on coupe un arbre qu'est-ce qui se passe après quand tu coupes et tu laisses les racines et le tronc enfin je sais plus comment ça s'appelle juste le bout quoi en fait il t'explique en fait ce que ça devient et tout ça franchement personnellement c'est quelque chose que j'ai su apprécier parce que je pense aussi que beaucoup le savent mais j'adore regarder des documentaires des trucs qui vont te donner de la connaissance mais c'est de la connaissance au final que tu peux pas forcément utiliser dans la vie de tous les jours personnellement c'est quelque chose quand même qui est très important pour moi d'avoir cette connaissance sur à peu près tout et donc forcément j'ai su vraiment apprécier cette série et bon j'avoue que peut-être que j'habiterai pas à côté de la forêt ça m'aurait un petit peu moins enthousiasmée mais je trouve quand même que ce manga est pas mal alors par contre à savoir que comme je l'ai expliqué c'est un manga qui met une plombe à lire tout simplement parce qu'il y a une tonne mais une tonne de textes honnêtement lors du premier volume j'ai cru que j'allais décrocher à cause de ça mais finalement j'ai tellement aimé ce que j'en ai lu de ce premier volume que j'ai continué et donc je n'ai pas su vraiment m'arrêter là je l'ai dit j'ai fait une pause à cause de cette histoire de ça prend trop de temps à lire mais comme tu le sais actuellement je suis donc en repos à cause de mon opération quand c'est un manga qui prend beaucoup de temps à lire je vais juste attendre là dans 2-3 jours que le manga il sorte et je me ferai un petit plaisir et je vais lire donc les 3 tomes d'affilée donc voilà mais c'est à savoir et franchement c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment apprécié parce que au départ j'avais peur ça semble un petit peu répétitif au niveau des volumes surtout que là on a quand même passé 5 ans avec lui en 3 tomes j'avais peur que ça soit trop rapide ou trop lent etc que ça soit un peu trop répétitif trop ennuyeux et je ne me suis jamais ennuyée je n'ai jamais trouvé une page chiante certes c'est pas non plus par exemple une page qui va être aussi bien que la suivante ça reste sur sa continuité mais comme déjà mon avis global est assez élevé quand ça reste sur sa lancée c'est plutôt sympa et j'ai vraiment 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 aimé ces 3 premiers tomes voilà ce premier bilan lecture c'est les 3 premiers tomes du manga ma vie dans les bois est donc à présent terminé j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as lu ce manga ou pas du tout est-ce que je t'ai donné envie de découvrir ou absolument pas n'hésite pas à me dire si toi tu es plus à vivre dans la campagne vraiment avec les vaches et tout ça autour de toi si tu es plus dans la ville si tu es plus dans la forêt etc n'hésite pas à me dire aussi si tu aimes la couleur orange ouais et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve donc très vite pour te parler des 3 prochains tomes du manga ma vie dans les bois ça sera pas pour le mois de décembre ça je tiens à le préciser peut-être le mois de mars je vais essayer de caser ça pour le mois de mars au niveau de la vidéo voilà sinon n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos parce qu'entre le jour où je filme et le jour où sera posté cette vidéo j'aurai sûrement décidé sur ce à bientôt